Vous êtes une personne domiciliée dans une résidence pour aimer ou dans un autre établissement accessible au vote par correspondance. Vous avez fait une demande de vote par correspondance et vous venez de recevoir votre trousse de vote? Laissez-nous vous accompagner dans les étapes à suivre pour vous assurer de la validité de votre vote. Commencez par ouvrir votre trousse. Vous y trouverez les instructions pour voter, le formulaire de déclaration de l'électrice ou de l'électeur, le formulaire d'identification, l'enveloppe de vote secret qui contient de 2 à 5 bulletins de vote selon votre arrondissement et enfin l'enveloppe de retour préaffranchie. Avec ces documents en main, il est temps de voter de façon sécuritaire, comme si vous étiez au bureau de vote. Si vous avez besoin d'assistance, demandez l'aide d'une personne de confiance, comme un parent, un conjoint ou un membre du personnel de votre établissement. Commencez par remplir la déclaration de l'électrice ou de l'électeur. Assurez-vous que les informations dans l'entête vous concernent bien. Lisez la déclaration, écrivez votre prénom et votre nom en lettres moulées, puis signez. En cas d'assistance, la personne qui vous aide doit lire la section du bas et la compléter. Les champs doivent être correctement remplis. Prenez ensuite vos bulletins de vote. Sur chacun d'entre eux, faites une marque claire vis-à-vis de la personne candidate de votre choix et insérez-le dans votre enveloppe de vote secret. Assurez-vous que l'enveloppe contient uniquement vos bulletins de vote, puis achetez-la. Afin de prouver votre identité, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez remplir le formulaire d'identification en y écrivant votre prénom, votre nom, votre date de naissance et en la signant. Vous pouvez aussi fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant votre signature. Par exemple, votre carte d'assurance maladie, votre permis de conduire ou votre passeport canadien. La personne qui vous assiste peut vous aider dans cette étape. Votre photocopie doit être parfaitement lisible. Enfin, déposez votre formulaire d'identification ou la photocopie de votre pièce d'identité, votre déclaration de l'électrice ou de l'électeur et votre enveloppe de vote secret dans l'enveloppe de retour et cachetez-la. Transmettez votre enveloppe de retour à Élections Montréal dès que possible. Vous pouvez l'expédier par la poste ou par tout autre moyen sécuritaire et rapide. Vous pouvez aussi remettre votre enveloppe à une personne de confiance pour qu'elle l'expédie pour vous. Cette dernière peut aussi déposer votre enveloppe dans un de nos points de service durant les heures d'ouverture. N'oubliez pas de tenir compte des délais d'expédition. Votre enveloppe de retour doit être reçue au plus tard à 16h30 le vendredi qui précède le jour du scrutin. C'est durant le soir du scrutin que votre vote sera compté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Élections Montréal. Bon vote!